Le commerce toujours et les difficultés de plus en plus grandes pour les commerçants ambulants dans l'île de beauté. Souvent ils sont le seul contact des personnes isolées avec l'extérieur. Mais l'hiver, il y a de moins en moins de monde dans la montagne et ces commerçants ambulants ont du mal à trouver des repreneurs. Reportage Patrice Roubeau et Philippe Pelletier. C'est le ralliement, un coup de klaxon familier. Francis le boulanger ambulant lance la journée. Vous voyez toute sa maison, il y en a une avec les fenêtres ouvertes et tout. Tout le reste c'est d'un divi, c'est fermé, c'est très stoné. La jeunesse ! Oui, oui ! La vieillesse ! Il a plus un rôle social, il nous apporte bonjour des villages d'à côté, les bonnes et les mauvaises, parce qu'il y en a plus souvent des mauvaises que des bonnes. Malheureusement en hiver, on est trapelés et entendus, comme vous n'avez pu le constater. Sur les quatre villages de la tournée, seulement 120 personnes vivent ici l'hiver. En quelques années, le chiffre d'affaires a fondu comme neige au soleil. Depuis dix ans, par exemple, c'est divisé par deux carrément. Je partais avec 100 pains pour la matinée et là maintenant avec 40 pains, je fais tout à tourner. Rester au village, c'est un choix, mais la solitude pèse parfois. Laurent, le livreur de journaux, comme Pierrette Labouchère, n'hésite pas à sortir du camion pour assurer le service à domicile. Dernier rempart contre la désertification, ces commerçants qui ne comptent ni leurs heures ni les kilomètres disparaissent, faute de relève.